Bonjour tout le monde, donc on va y aller toujours dans le chapitre 2, donc portant sur les gaz. On va aller voir la section 2.2, la loi générale des gaz. Fait qu'on sait qu'on a vu plein, plein, plein de formules sur les lois simples des gaz. On a toujours pris deux facteurs, on a fait varier seulement donc deux facteurs. Les deux autres facteurs restaient donc semblables, elles ne variaient pas. Mais là, si on fait varier plus que deux facteurs, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre la loi générale des gaz, qui va mettre en relation à la fois la pression, le volume, la température et la quantité finalement de gaz. Regardez bien, je fais la petite démonstration mathématique. Regardez, on avait commencé, je ne serais pas très bonne parce que j'étais avec ma tablette graphique à la maison et je ne suis vraiment pas habituée, mais ce n'est pas grave. Donc, si on y va avec P1V1 est égale à P2V2, c'est notre première formule qu'on avait vue, où est-ce qu'on mettait la relation entre la pression et le volume? Ensuite de ça, on avait vu, donc, un autre formule avec deux facteurs de A2, V1 sur T1 est égale à V2 sur T2. On avait vu bien d'autres, là, des formules, puisqu'on a fait plein de mini-tests. P1 sur T1 est égale à P2 sur T2, comme ça ici. On avait vu, donc, même P1 sur N1 est égale à P2 sur N2. Dans le fond, là, si vous comprenez bien, cette formule-là, moi, je l'aime bien, là, l'appeler la formule ou la grosse formule modifiable. Fiable, c'est une formule, dans le fond, là, fiable, c'est une formule qu'on peut, là, traficoter, c'est une formule, là, qu'on peut utiliser juste les facteurs, finalement, donc, qui fonctionnent. Fait que c'est une formule qui va toujours, 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 toujours marcher, finalement. Fait qu'on peut, donc, l'encadrer, donc, qu'elle est vraiment, vraiment importante. Puis, à savoir que, faire attention, donc, à nos unités. Il faut absolument que pression P1 et P2 soient dans les mêmes unités. V1 et V2, bien sûr, dans les mêmes unités aussi. Le nombre de molles, bien, c'est sûr que c'est toujours en molles. Et la température, on va l'écrire, hein, on fait toujours passer les degrés Celsius en Kelvin. On les transfère, donc, en Kelvin en faisant plus 273. Même si on s'en rappelle, on l'écrit, puisqu'à la fin de l'année, là, ça se peut qu'on l'oublie. C'est, dans le fond, donc, une formule qui va résoudre tous, donc, les problèmes. Fait que c'est notre formule un peu, donc, chouchou. Donc, on peut toujours la prendre parce qu'on peut choisir, admettons, donc, d'enlever un facteur ou un autre. On va prendre un exemple, vous allez comprendre. On nous dit, le volume d'un ballon contenant de l'hydrogène gazeux à une température T, pour voir que c'est le T1, de 20 degrés Celsius. Avec cette température-là, on a une pression de 100 degrés Celsius et un volume 1, de 7,1 litres. Ce type de ballon, blablabla, peut se dilater de manière, donc, que la pression du gaz intérieur reste égale à la pression atmosphérique extérieure, blablabla. Nous autres, on veut calculer, donc, son volume, donc, calculer, finalement, donc, son nouveau volume. Après une ascension, on s'en fout totalement de 10 mètres dans la troposphère, où la température va descendre, donc, va varier, jusqu'à une température de moins 36 degrés Celsius. Et où la nouvelle pression atmosphérique, là, c'est de la lecture, hein, P2, est égale à 28 kPa. On n'oublie pas de transférer nos températures, hein, température 1, température 2, donc, en Kelvin, puis le tour est joué. Fait que, pour avoir tous nos points, on va toujours, donc, écrire la grosse formule traficotable, comme ça, ici, grosse formule, là, dans le fond, qui regroupe toutes les lois simples. On va enlever les facteurs qu'on n'a pas besoin. Comme ici, bien, c'est sûr qu'on ne s'est jamais, jamais soucié du nombre de moules. Fait qu'on va réécrire la formule, mais avec les N1 et les N2 enlevés. Fait que c'est une nouvelle formule, ici. Tout ce qui va nous rester, donc, à faire, c'est d'aller isoler, qu'est-ce qu'on cherche? Aller isoler, tiens, on va l'écrire, isoler le V2. Fait que si on isole le V2, un truc qui marche vraiment tout le temps, on va multiplier, donc, les extrêmes, donc, on va faire P1 fois V1 fois T2, on peut les mélanger, et on divise par tous les autres facteurs qui restent. Il reste le P2, bien, on divise par le P2. Il reste le T1, donc, on divise par le T1. Fait que ce qu'il va me donner, P1 fois V1, il y a des fois entre, là, c'est sûr, qui sont sous-entendus, divisé par P2 fois T1. Et là, on remplace, donc, nos chiffres à la bonne place. Regardez bien. Donc, là, si on y va avec le P1, le P1, on avait décidé que c'est 100 kilopascals. Ensuite, le V1, c'est 7,5 litres. Le T2, on avait décidé que c'était moins 36 degrés Celsius. Bien sûr, la température, on va mettre ça, donc, en calvin, plus 273. Ensuite, on divise par notre P2, notre P2 qui, on avait décidé que c'était 28. Et ensuite, on divise aussi par notre température 1, 20 degrés, plus 273, ce qui nous donne ça ici. On fait attention, hein, lorsqu'on calcule, donc, ou on pitone sur notre calculatrice, on va mettre, donc, des parenthèses pour s'assurer qu'on veut tout le numérateur divisé par tout le dénominateur. Ça va nous donner, donc, 22 et ça nous donne des litres. On peut vérifier, donc, avec les unités qui restent, si on a bien isolé notre formule. Kilopascals, ça annule avec des kilopascals. Des calvins, ça annule avec des calvins. Bien, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste des litres, donc, effectivement, donc, c'est une réponse. Donc, c'est le volume, son unité, donc, c'est les litres. Ça se peut que vous ayez, donc, des exercices, donc, à faire dans le cahier d'activité, où est-ce qu'au lieu de vous donner déjà des chiffres, on vous dit, « Ah, admettons, donc, la température double. » Fait qu'au lieu d'y aller avec l'algebra, genre X puis 2X, tu sais, parce qu'on pourrait très bien y aller avec l'algebra, on se prend des chiffres fictifs, genre 100 et 200, ou 1 et 2. On peut vous dire aussi, bien, « Ah, donc, la pression, admettons, donc, va diminuer, donc, du quart. » Fait que, dans le fond, ça veut dire qu'on aurait Y puis Y divisé par 4. Mais vu qu'on ne veut pas y aller, donc, avec l'algebra, on pourrait y aller avec 400 et 100, admettons, donc, des chiffres, là, qui fitent, donc, avec le divisé par 4. Donc, c'est juste pour vous montrer que, dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir, donc, une température donnée en chiffres ou une pression donnée en chiffres. Il suffit, donc, aussi de savoir sa double, sa triple, sa quadruple, si on garde le tiers ou peu importe. Donc, on peut, donc, y aller facilement, donc, avec ça. Ça fait le tour, donc, de notre formule. Donc, notre formule qui sert à résoudre tous les problèmes, la loi générale des gaz. Et c'est tout.